Mes enfants, alors là je regarde Manon qui est en train de me filmer, je suis dans la classe. Je suis dans la classe avec Eleonore, Gabriel, Taïsia, Chahine, Apolline, Alix, Chloé, Victoria, Constant et Nathan. Et on recommence notre date en classe. Mais on est en même temps avec tous ceux qui sont à la maison, donc c'est pour ça qu'on fait le film à l'école maintenant. Alors on a commencé un petit peu ensemble, mais on va le reprendre. Est-ce que quelqu'un peut lever le doigt pour me dire quel jour on est ? Taïsia, mardi. Alors, Nathan il avait tourné la route tout à l'heure et il nous a dit qu'hier nous étions lundi et demain nous serons mercredi. Très bien, ensuite on a découvert que nous avions changé de mois. Le mois de mai est terminé et nous commençons un nouveau mois. C'est le mois de juin. Alors, on va mettre une petite flèche ici parce qu'aujourd'hui on est le mardi 2 juin. Mardi 2 juin. Donc, Apolline, Chloé et... Qu'est-ce qu'elle a écrit juin ? Alors, c'est Alix, Chloé et Apolline ont écrit mardi 2 juin en cursive. Si vous êtes à la maison, vous pouvez l'écrire sur votre cahier de vie. Et Constant, Nathan et Taïsia ont écrit mardi 2 juin en capitale. Ensuite, on a compté les jours. Chahine, est-ce que tu veux bien nous dire combien de jours on a fait tous ensemble ? Tu te rappelles ce qu'on a dit ou pas ? Non. Non ? Alors, combien il y a de centaines ? Combien de colliers de sang on a fabriqués ensemble ? Combien il y a de grands colliers comme ça ? 100. Il y a 100 perds là-dessus. D'accord ? Mon amie qui avait 100. Il y a une centaine. Il y a une dizaine. On avait dit que ça faisait 100. Vous comptez avec moi les enfants ? 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Attention, on continue ici. 111. 112. 113. 114. 115. Aujourd'hui, c'est notre 115e jour d'école qui s'écrit avec un collier de sang. Un collier de 10. Et 5 perles toutes seules. Maintenant, je vais vous donner les consignes que vous connaissez et que vous aimez. Je sais que vous aimez ça. Au début de chaque mois, qu'est-ce qu'on fait ? On lave le doigt si on a une idée. Qu'est-ce que vous faites au début de chaque mois ? Hé, les crevettes là, regardez ce que j'ai à mes pieds. Bon. Ah, laisse ton doigt. Et l'honneur ? On découpe les lettres de quoi, à votre avis ? De joie. De joie. On découpe les lettres de joie et on les remet dans l'ordre. Alors, on va avoir le travail pour les moyens avec des lettres scriptes. Et le travail pour les grands avec des lettres cursives. Au début de chaque mois, on a aussi le bonhomme du mois. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le bonhomme du mois, Constant ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le bonhomme ? Tu racontes ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors, grande, Chloé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut colorier les carrés avec quatre couleurs ou trois couleurs. Exactement. Ou deux couleurs. Ou deux couleurs. Alors, pour les moyens, on choisit deux ou trois couleurs et on colorie toujours dans le même ordre, en respectant le même ordre. D'accord ? Pour les grands, on choisit trois ou quatre couleurs et on colorie les carrés toujours dans le même ordre. Qu'est-ce qu'on fait après ? On dessine quoi ici, Gabriel ? Un bonhomme. Tu es un champion. On dessine un bonhomme, le plus beau bonhomme qu'on peut dessiner. Et ensuite, on repasse sur les lettres, le bonhomme de juin. Et après, on a fini. J'aimerais bien que les grands s'entraînent aussi à écrire le mois de juin sur les lignes comme on l'a fait la semaine dernière. Dernière chose pour aujourd'hui, ça va nous en faire du travail. On a un coloriage à choisir. On s'applique bien qu'on ne pas dépasser et respecter les vraies couleurs. Cet après-midi, on va commencer une petite surprise. Mais donc, on va faire un petit film qui sera interdit aux mamans. D'accord ? Tout à l'heure, je vais filmer un enfant de la classe qui sera en train de commencer quelque chose qui sera formellement interdit aux mamans. Donc, ce film-là, les mamans ont le droit de le regarder. Le prochain, il sera interdit. D'accord ? Moi, je suis une maman, mais j'aurai d'autres cadeaux de mes enfants et je ne l'ai pas regardé. Ah, c'est la fête des mamans. C'est la fête des mamans ? Bien sûr, c'est la fête des mamans. Est-ce qu'on dit au revoir aux copains qui sont à la maison ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. On attend que vous nous envoyez bien votre travail pour qu'on le mette sur la plateforme et qu'on puisse partager tout ça avec vous. Gros bisous. Gros bisous. Au revoir.